Nous sommes à Salt Bay, dans la municipalité d'Argyle. Ces installations sont celles de la Deon Oyster Company. C'est le seul producteur d'huîtres dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. L'entreprise en produit chaque année 750 000. Et bientôt beaucoup plus, Deon Oyster s'est récemment équipé d'une nouvelle barge qui abrite une trieuse d'huîtres, alimentée à l'énergie solaire. Cette machine achetée en Australie permet de récolter près de quatre fois plus d'huîtres par jour. Et malgré la croissance de son entreprise, le propriétaire ne rêve pas d'exclusivité. Il aimerait voir d'autres producteurs s'installer dans la région. Maintenant, il y a beaucoup de demandes pour les huîtres. S'il y a quelqu'un d'autre qui viendra à profiter des huîtres, ça m'aidera moi, pour ma besogne, et ça aidera les oeils. Nolan Deon détient les approbations nécessaires pour non seulement vendre ces huîtres, mais aussi celles d'autres entreprises. La venue d'autres joueurs en aquaculture créerait, selon lui, un climat gagnant-gagnant. Et cela se produira peut-être bientôt parce qu'un parc industriel sur la mer vient d'être lancé. C'est le fruit de plusieurs années de travail menées par l'agente de développement communautaire de la municipalité d'Argyle. J'ai choisi des sites qui sont parfaits pour l'aquaculture de 18. Et on a juste comme un parc d'affaires sur la terre, j'ai choisi 10 sites. Ces sites ont été retenus en raison de leurs aspects favorables à l'aquaculture de coquillage. C'est donc une économie de temps et d'argent qu'elle veut offrir aux entreprises intéressées à s'installer dans la région. Si quelqu'un veut commencer le business, ils savent que c'est ce spot-là qui est marqué sur le papier, que le nom, un certain nom, que l'eau, ils sont sûrs que l'eau est bonne. Ils sont sûrs qu'on a dû manger dans l'eau pour fider les huîtres. Par son travail, Charlene Leblanc espère stimuler, mais aussi diversifier l'économie de sa région, surtout axée sur la pêche au homard. Si la pêche au homard vena à faillir, ça ferait un bon plan. Elle croise maintenant les doigts pour que son parc industriel sur la mer soit désigné zone de développement aquacole par le gouvernement fédéral. Cela afin d'accélérer encore plus le processus d'approbation pour les entreprises désireuses de se lancer en aquaculture. Ce serait une première au pays. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Argyle.